dans cette session on va diffuser une bannière dans notre scène unity alors vous allez voir que l'utilisation de la bannière est certainement la chose la plus aisée bien que les autres choses sont pas compliquées mais celle ci est un peu différente des autres parce qu'on va pas vraiment avoir besoin d'utiliser les callbacks alors je m'explique alors pour commencer il faut bien comprendre qu'ici on est dans un mode des bugs c'est aussi pour ça que vous voyez demi initialise demi c'est or dans la console alors on va diffuser des bannières de tests alors c'est le best practice pour tout ce que vous faites dans une étude dans un premier temps utiliser les bannières de tests et c'est pour ça que c'est assez intéressant c'est qu'ici les aïdi qu'on va utiliser sont des haïdi de tests et ces aïdi sont déjà pré rempli avec ad placement alors pour vous montrer je vais ici aller au niveau du menu asset google mobile ads et on va aller ici au niveau de ad placement on voit dans l'inspecteur à droite qu'on a ici quatre objets et ces objets en fait vous pouvez voir que le placement type ici c'est des mots banner je suis pas tout ici des mots interstitial ad des mots rewarded qui correspond à la récompense et des mots rewarded interstitial qui correspond à l'interstitial avec récompense vous pouvez voir que les aïdi sont partout rempli que ce soit pour android ou ios ce sont les aïdi en fait de tests ceux ci vous pouvez utiliser vraiment comme vous voulez vous n'aurez pas de problème avec le règlement faut savoir que ça c'est quand même assez important alors vous pouvez voir que elles sont toutes pareilles au niveau des paramètres mais ici on peut voir que par défaut auto load en abled est coché pour la bannière pense que c'est un peu différent alors ça vous aurez compris que c'est un chargement automatique et vous avez une petite coche ici qui est persistent alors si vous le cochez ça veut tout simplement dire que la bannière va rester une fois affichée que que vous changer de chaîne ou de scènes pardon ou pas c'est à dire qu'elle va être persistante elle va elle va pas être écrasée elle va pas être détruite quand vous changez de scène donc attention quand même à pas la mettre en persistent parce que si vous l'oubliez bah elle peut se placer un endroit qui n'est pas forcément terrible donc c'est pour ça ici que par défaut la bannière est déjà chargée parce que elle fonctionne un petit peu plus simplement que les autres alors quand je dis un petit peu vous allez voir que c'est enfantin de l'utiliser donc ça je reviens plus là dessus mais vous aurez compris que maintenant ce qu'on va utiliser dans un premier temps dans ce cours c'est ces apps ces id en fait de d'annonce qui sont en fait des ânes des id de test donc voilà ça c'est fait alors maintenant comment on va afficher cette bannière aurait bien évident ici qu'on pourrait cliquer sur le bouton pour l'afficher mais l'idéal dans votre jeu quand vous allez vouloir positionner une bannière vous n'allez pas de demander à l'utilisateur de cliquer dessus en général on va la charger directement et on va l'afficher c'est pour ça ici que l'auto load et en a bled tout simplement et parce que le chargement va être automatique et on veut que ce soit affiché alors maintenant vous allez voir comment on fait pour installer enfin diffuser cette bannière vous allez voir que c'est enfantin donc on va en fait aller chercher le petit plus ici pour insérer un nouveau game object on pourrait le faire d'ici d'ailleurs vous pouvez voir qu'on a aussi google mobile ads c'est la même chose et là on peut voir qu'on a nos quatre types d'annonce donc moi je vais choisir ici la bannière donc banner ad on peut voir qu'un objet est arrivé dans la hiérarchie et on a à droite ici le script le composant qui va nous permettre en fait de générer en fait tout simplement cette bannière en fait il n'y a aucun code à faire il n'y a que ça à faire et vous pouvez voir que ça peut pas être plus simple donc ici à déplacement vous avez une petite liste déroulante si vous avez plusieurs types de bannières si vous en avez créé plusieurs vous pouvez utiliser une autre bannière là dans le projet vous avez bien vu qu'on en avait quatre et ici j'ai qu'un seul type ad démo banner ad j'ai que celui ci ensuite vous avez la configuration alors vous pouvez voir qu'on est en custom size donc attention parce que ici vous aurez peut-être envie de mettre 500 par 600 et ça risque de ne pas fonctionner parce qu'il ya des tailles à respecter donc ce que je vous conseille c'est d'utiliser en fait quelque chose qui est prédéfini vous pouvez voir ici qu'on a une bannière de taille de 320 par 50 on a ici un médium rectangle qui va être de 300 par 250 i ab banner avec une note encore 468 par 60 et ici leaderboard qui va être la plus grande 728 par 90 donc ici imaginons que je vais prendre la plus petite non voilà je vais prendre 320 par 50 et en ad position bah par défaut j'ai ici le top mais je pourrais utiliser bottom pour la mettre en bas top left pour la mettre en haut à gauche top right pour la mettre en bas en haut à droite pardon et bottom left pour en bas à gauche et en bas à droite ou center tout simplement alors center bah ça va être au centre de l'écran donc ça je vous encourage pas à le faire parce que là vous voyez que ça serait en superposition avec mes boutons et les éléments c'est interdit donc moi je vais choisir ici de la mettre en bas ce qui serait plutôt pratique et bien vu la disposition de mon écran et ben c'est terminé on a effectivement ici les callback mais encore une fois on va pas les utiliser on va les voir un peu plus tard c'est les mêmes que pour la plupart des autres composants qu'on va découvrir mais pour la bannière on n'en a pas réellement besoin alors après vous pouvez les utiliser parce qu'ici vous aurez un retour par exemple quand la bannière est chargée quand ici il ya une erreur et pouvoir qu'on a un argument qu'on peut récupérer on va voir comment faire on a ici quand elle s'ouvre alors on a aussi ici quand elle est fermée parce qu'on peut aussi la fermer c'est d'ailleurs ce qu'on va faire ici ensuite et ici quand on quitte l'application quand on l'a ou quand vous savez le le l'utilisateur ouvre le gestionnaire d'application et passe à une autre voilà donc maintenant ben on a fait le plus dur en fait on a que ça à faire si on lance notre application on va pouvoir observer que j'ai bien ici en bas vous avez ici 10,6 320 par 50 tests ad from google admob voir que la bannière elle est déjà en place c'est pas plus compliqué que ça alors évidemment vous pouvez choisir une autre forme moi ici je vais prendre par exemple le format leader board qui est un peu plus grand et on peut voir qu'elle est un peu plus grand alors ce qu'on peut faire aussi c'est ici vous pouvez voir qu'elle est cliquable si je clique alors là vous le voyez pas mais j'ai une autre fenêtre qui s'est ouvert ici avec bon ça arrive sur google pour le moment mais l'idée en fait c'est que si vous avez une publicité vous doutez bien que vous arrivez sur le site de l'annonceur donc ça c'est fait vous pouvez voir pour afficher la bannière c'est très simple il ya vraiment rien de compliqué alors ce qu'il faut savoir aussi et ce qui est très intéressant c'est d'utiliser les smart banner alors smart banner c'est tout simplement une bannière adaptive c'est à dire qu'elle va s'adapter à votre écran et elle va venir prendre tout l'espace disponible dans le bas regardez je lance alors elle n'est pas tout à fait pareil on peut voir qu'ici j'ai 10 is the test marc smart banner mais vous pouvez voir qu'elle est adaptive à mon écran et donc ce qui est assez intéressant parce que ça va prendre tout la largeur je vais pas devoir gérer la résolution parce qu'en fonction de la résolution de mon jeu sur dans 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 sur les smartphones on risque d'avoir des problèmes mais ça peut être assez intéressant aussi parfois d'utiliser par exemple une bannière qui est un peu plus petite par exemple leaderboard et imaginons que je veux la positionner en bottom left c'est à dire en bas à gauche regardez ce qui se passe voilà elle vient bien se positionner en bas à gauche vous aurez compris que vous pouvez faire ça aux quatre coins de l'écran ici je vais pas aller beaucoup plus loin donc je vais remettre ici une bannière plutôt smart banner adaptative et je vais la mettre en bottom tout simplement donc voilà c'est fait alors maintenant vous allez me dire bah oui du coup à quoi ça sert ce bouton bas ce bouton on va l'utiliser ici pour tout simplement décider de cacher la bannière on pourrait pourrait y avoir par exemple dans votre jeu trop proposé soit via un achat de supprimer les publicités ou autre ou pourquoi pas à un moment donné enlever cette bannière à ce moment là vous allez voir que on va utiliser maintenant ce bouton alors ce bouton btn banner évidemment comme tout bouton classique dans unity là un événement on clic voilà donc je vais faire un petit plus donc quand je vais cliquer sur ce bouton je vais aller chercher l'objet banner ad qui a été créé lors de lorsqu'on a cliqué sur add banner tout simplement pour ajouter une bannière et maintenant si vous faites au niveau ici de la liste de droite les fonctions pouvez voir que vous avez du game object vous avez le transforme mais ce qui va nous intéresser c'est le banner ad game object on peut voir qu'on a pas mal de choses donc on a ici des choses qui peuvent être assez intéressant voilà on mais ce qui va vraiment vous intéresser dans un premier temps c'est tout simplement le haïd ou le show chaud pour le montrer haïd pour la cachée donc vous l'aurez compris c'est assez simple à faire donc je vais faire ici un haïd tout simplement alors je vous ai dit la bannière vous allez comprendre tout à l'heure dès qu'on va passer à l'interstitiel que c'est un peu différent parce que là encore une fois c'est vrai que c'est une publicité qu'on va afficher en permanence et au jeu au lancement de la scène on veut qu'elle soit dans le bas donc on n'a pas vraiment besoin de s'occuper ici du chargement donc c'est pour ça que le l'auto load est bien coché mais si maintenant je fais ça on peut voir que l'effet de cliquer sur le bouton va tout simplement cacher cette bannière donc on peut voir ici que j'ai bien ma bannière je clique sur le bouton et ici la bannière a bien disparu voilà donc je pourrais encore une fois je pense que je vais vous montrer cet exemple là mais vous aurez compris que ici au niveau de la bannière par exemple sur le bouton je pourrais très bien si je n'étais pas en auto load ici faire un load et en fait aller chercher ensuite le call back de cette bannière au moment où elle est chargée lui demander de faire un show tout simplement allez me dire pourquoi c'est un peu ce principe là vous allez comprendre qu'on va utiliser par la suite parce que dans l'éditeur unity ça vous poserait aucun problème de l'afficher tout de suite mais il faut bien penser qu'il ya un temps de chargement pour la bannière en auto load on peut voir que d'ailleurs on a un show donc ça veut dire tout simplement que en fait elle va être montré dès qu'elle est chargée donc là dessus c'est un peu différent au niveau de la bannière elle est très très simple à utiliser donc voyez vous avez implémenté ici une bannière dans votre scène unity en quelques clics c'est vraiment très simple à faire en fait il n'y a aucun code à utiliser c'est vraiment quelque chose qui facilite la vie